Bonjour et bienvenue dans votre émission On vous écoute. Aujourd'hui nous sommes à la préfecture du Pas-de-Calais où nous allons rencontrer M. Fabien Sudry, le préfet du Pas-de-Calais qui va nous parler un peu de ses missions, des missions des différents personnels dont il s'occupe. C'est tout de suite dans On vous écoute. Monsieur le préfet, bonjour. Merci de nous accueillir à la préfecture du Pas-de-Calais. Comment allez-vous ? Tout va bien, madame. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter ce lieu dans lequel vous nous accueillez ? Alors vous êtes ici dans l'une des salles de la préfecture qui est en fait la salle où attendaient, patientaient les conseillers généraux lorsque le conseil général siégeait dans la préfecture avant la décentralisation, avant 1982 puisque le préfet était, on l'a un peu oublié maintenant, mais était l'exécutif du département du Pas-de-Calais. Donc il y avait dans toutes les préfectures des salles qui accueillaient l'assemblée départementale et la salle où vous êtes servait un peu de lieu où les conseillers généraux, avant d'être introduits dans la salle des séances, discutaient, papotaient, échangeaient sur les affaires départementales. C'est pour ça qu'elle s'appelle la salle des pas perdus. Ah, d'où la signification des pas perdus. Alors dites-moi un peu, on va peut-être rappeler aux téléspectateurs quel est le rôle de la préfecture et les missions que vous avez au sein de la préfecture du Pas-de-Calais ? Écoutez, très volontiers, la préfecture c'est le lieu où travaille, mais où loge aussi le préfet, et travaille à ses côtés, j'y reviendrai, une petite équipe de collaborateurs, de collaboratrices. C'est le bâtiment où flotte en permanence le drapeau de la République et c'est le lieu qui symbolise finalement la permanence de notre État républicain sur le territoire. Car notre pays a un État qui a des racines dans l'histoire de France, qui est implanté sur tout le territoire, puisque notre République, elle a une vocation unitaire qui permet l'égalité des citoyens devant la loi et dans chaque département, il y a un préfet, un fonctionnaire, moi je suis un fonctionnaire, qui est placé sous l'autorité de l'État, sous l'autorité du gouvernement, et qui est en charge le domaine des responsabilités de l'État. C'est-à-dire d'appliquer les lois sur le pays, de mettre en place les grandes politiques publiques, de veiller à leur application avec l'ensemble des services de l'État. Et le préfet de département est plus particulièrement responsable de l'ordre public et de la sécurité et de la protection des populations. Donc vous voyez que c'est un champ de responsabilité qui est très large dans le département. Alors justement, vous êtes en charge de la sécurité, donc vous gérez quel personnel ? La police, la gendarmerie ? Oui, effectivement, à mes côtés, il y a les forces dites de sécurité intérieure, qui sont importantes ici, dans un département de cette taille. La police nationale, c'est 2500 personnes. La gendarmerie, 1000 militaires, sans compter les réservistes. Il y a également ici, sur le littoral, une grosse unité de la police de l'air et aux frontières, environ 600 personnes, pour les missions de contrôle aux frontières, de lutte contre l'immigration irrégulière. Et puis, au-delà, il y a des services plus spécialisés qui travaillent à mes côtés, qui sont dirigés par des professionnels de police, de gendarmerie, et qui m'aident dans ma tâche pour assurer cette mission consistant à assurer la tranquillité, la sécurité, veiller également à ce que l'ordre républicain soit appliqué sur le territoire du département, pour permettre finalement aux libertés de chacun de s'exercer dans le cadre qui est prévu par nos lois et par nos règlements. C'est une tâche difficile pour un préfet de gérer tous ces personnels ? C'est une tâche qui est assez lourde, mais c'est une belle responsabilité. Je ne dirais pas qu'elle est difficile. C'est une responsabilité librement choisie, qui nécessite, je crois, de l'engagement, mais c'est bien normal, un sens des responsabilités. C'est aussi normal. Je crois une grande disponibilité. Parce que vous savez, le fonctionnement de l'État, c'est un fonctionnement permanent. Et la population, elle attend de l'État qui soit disponible, et du préfet qui soit disponible en toutes circonstances, parce qu'il y a toujours des enjeux de sécurité publique, des sécurités civiles qui sont à gérer. Il faut que le préfet soit à la manœuvre en permanence. C'est aussi une mission qui nécessite une neutralité, car moi je suis tenu, et c'est bien normal de parler avec tous les élus du suffrage universel, et à travailler en bonne coopération avec tous, avec toutes. Et je suis également tenu à une exigence de loyalisme. Le gouvernement attend des préfets qui le servent tout à fait loyalement. Moi je sers le gouvernement issu du suffrage universel, que le pays s'est choisi. Alors, le préfet sert aussi, enfin la préfecture, à mettre en place des mesures qui ont été votées par le gouvernement. Oui, c'est ça. À mes côtés, il y a un petit état-major. La préfecture, c'est une petite équipe. Il y a 400 personnes dans la préfecture stricto sensu, qui sont d'ailleurs, qui travaillent ici, dans ces lieux, et qui m'aident à mettre en place les politiques publiques, dans le domaine de l'économie, de l'emploi, de l'aménagement du territoire, des politiques sociales. Et puis il y a quelques pouvoirs propres qui sont exercés par la préfecture, comme le droit des étrangers, la gestion du droit des étrangers, par exemple, qui relèvent des seules préfectures. J'exerce également quelques pouvoirs de police particulières, comme la police des débits de boissons, par exemple, mais il y en a d'autres. Et donc, parce que la police de droit commun est exercée par les maires du département, et moi, ma responsabilité à l'échelle de l'ensemble du département, donc j'ai auprès de moi des collaborateurs, collaboratrices d'ailleurs extrêmement compétentes, très engagées, très dévouées, qui m'aident dans cette mission pour exercer mes responsabilités. Quelles sont les mesures de cette année qui vont être mises en place, ou qui ont été mises en place, et qui sont importantes pour le territoire ? Alors écoutez, on travaille vraiment sur de nombreux sujets, mais pour vous citer quelques exemples, on travaille par exemple sur ce qu'on appelle la politique de la ville, qui consiste à essayer de corriger les déséquilibres dans certaines de nos villes, dans certains de nos quartiers, en travaillant avec les collectivités. Donc il y a des programmes de rénovation urbaine sur lesquels l'État est engagé. On définit des programmes avec les collectivités, il y a des financements, il y en a d'ailleurs sur le bassin minier, des programmes importants, il y en a eu, il y en a encore. C'est ce qu'on appelle les programmes de l'Agence nationale de rénovation urbaine qui accordent des financements. On aide également avec les collectivités des associations sur des projets de toute nature, d'insertion sociale, par le sport. Donc il y a une politique très établie sur la politique de la ville. Il y a également des politiques d'aménagement du territoire. Sur le bassin minier, nous sommes engagés avec la région, le département, les communautés d'agglomération du bassin minier Nord-Pas-de-Calais sur un très vaste programme qui vise à redonner de vraies perspectives à ce territoire qui a beaucoup d'atouts. et donc, par exemple, de terminer la rénovation des cités minières, de l'accélérer. Ça consiste également, par exemple, à doter ce territoire d'un statut fiscal particulier qui représente un effort significatif de l'État pour attirer des activités nouvelles. Bref, je ne veux pas aller trop loin, mais sur tous ces champs-là, il y en a bien d'autres. L'hébergement des personnes sans-abri, la lutte contre la pauvreté. Nous avons dans le département aussi beaucoup d'autres dispositifs contractuels sur Calais, notamment. Ça consiste à travailler avec les collectivités pour un mieux-vivre de nos concitoyens et corriger, c'est le rôle de l'État, les difficultés que certains territoires peuvent subir par rapport à d'autres. Situation difficile en ce moment avec les Gilets jaunes. Comment vous girez cette crise sur le territoire ? Alors, écoutez, les Gilets jaunes, c'est plutôt derrière nous quand même. Dans le département, les manifestations depuis le début du mois de janvier rassemblent un nombre limité, voire très limité de personnes. Parfois le samedi, il y a quelques mouvements, mais tout cela reste extrêmement contenu, en fait, et se déroule plutôt dans le calme. Nous avons, nous, dans le département, connu quelques épisodes un peu plus difficiles. Enfin, il y avait des nombres de manifestants plus nombreux, plutôt au mois de décembre. Écoutez, vous savez, c'est assez simple, en fait, sur les principes. Alors après, c'est dans l'exécution que ça se joue, mais moi, mon rôle, c'est d'appliquer les principes républicains fondamentaux dans ces circonstances. C'est-à-dire permettre aux gens de manifester. C'est un droit, c'est une liberté auxquelles nos concitoyens sont attachés. Et en même temps, de concilier cette liberté, sinon ça serait trop simple, avec d'autres libertés. La liberté d'aller venir, la liberté d'aller à son travail, la liberté d'aller faire ses courses. Donc, voilà, c'est un compromis, un bon équilibre à trouver pour permettre à chacun d'exprimer son point de vue, son avis, mais en même temps, sans le faire au détriment de la liberté des autres. C'est un principe assez simple. Alors, nous avons eu à gérer, malheureusement, quelques débordements. Notamment sur Calais, sur Boulogne, sur quelques secteurs du bassin minier, puisque certains, que je n'assimile pas du tout aux manifestants de type gilet jaune, qui étaient souvent sur des franges un peu extrêmes et sur des positions plus radicales, qui ont voulu en découdre avec les forces de l'ordre. Donc là, mon rôle, c'est de faire appliquer la loi. Et de faire en sorte que l'État républicain soit écouté et respecté. Car il n'est pas normal de s'en prendre dans un pays comme le nôtre aux représentants des forces de l'ordre. Alors, justement, la crise des gilets jaunes a donné lieu à la mise en place du Grand Débat national. Une partie de la préfecture du Bas-de-Calais s'est chargée d'organiser des réunions et des rapatriements des cahiers de doléances. Alors, on a été effectivement chargé, alors non pas d'organiser les débats nous-mêmes. L'État ne les a pas organisés, mais de les faciliter. Donc, nous avons ici, j'ai nommé un référent qui était mon directeur de cabinet, nous avons formé des garants, des animateurs qui ont été mis à la disposition des collectivités, des organisateurs, tous ceux qui souhaitaient se lancer dans cette affaire, organiser des débats. Les choses se sont déroulées d'ailleurs dans l'ensemble, vraiment dans le calme, avec beaucoup de sérénité. Dans le département, il y a eu 160 débats organisés, ce qui n'est quand même pas rien. On se situe à la 10e place environ des départements de France sur le nombre de débats. Il y en a une trentaine sur le territoire du bassin minier. Au total, on estime qu'il y a 10 000 personnes qui ont fréquenté ces débats, alors de manière très variable. Des collectivités l'ont organisé, il y a eu des débats dans les prisons, dans les quartiers, dans les centres sociaux, ça a été très divers. Et de nombreux, par ailleurs, nombre de communes du département ont ouvert des cahiers citoyens, environ un tiers des communes du département, près de 400, un peu plus d'un tiers. Et donc, nous ont envoyé ces cahiers qui sont très, très riches d'avis, de propositions, de messages. Nous les avons enregistrés, nous les avons transmis à la mission du Grand Débat, qui est en train d'en faire une synthèse actuellement. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui ressort de ce Grand Débat ? Alors, au niveau national, les choses sont en train de se dérouler, puisqu'il y a un débat au Parlement d'ailleurs aujourd'hui. La mission nationale est en train d'exploiter tout ça. Donc, dans les jours qui viennent, on aura, le Premier ministre d'ailleurs, préside la semaine prochaine une séance de restitution, pour avoir une synthèse de ce qui s'est dégagé, de l'expression de nos concitoyens. Alors, moi, j'ai une petite idée. J'ai pris connaissance des cahiers, des avis, je les ai feuilletés. Donc, je vois à peu près ce qui se dégage à l'échelle du département. Ce qui revient, c'est un peu comme à l'échelle du pays. Il n'y a pas le Pas-de-Calais, ce n'est pas une île particulière, pas une île perdue dans la France. On reflète un peu la vision d'ensemble. Il y a des questions qui portent sur le pouvoir d'achat, la redistribution, le niveau des impôts, quel type d'imposition. Il y a des questions qui touchent à la représentation. Quelle représentation ? Démocratie directe, démocratie représentative. Il y a des questions qui touchent à la vie citoyenne. Quelle participation des citoyens, plus directement, à la vie publique. Il y en a qui touchent également à l'organisation des services publics sur le territoire. Faut-il en faire plus ? Comment ? Comment s'organiser ? Il y a un spectre très large. Je n'ai pas vu beaucoup de questionnements sur les questions migratoires, par exemple, dans le département. Pourtant, nous sommes touchés par ces questions. Sur les questions d'emploi, également, des questions qui ne ressortent pas en tout cas directement. Il y a des questions qui sont moins évoquées que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se posent pas dans le pays, mais elles ont moins émergé à l'occasion de ce grand débat. Vous gérez aussi le terrorisme et la sécurité du pays. Comment vous faites pour sécuriser des grands événements comme, par exemple, hier soir, un match à Lens avec un spectacle après ou des marchés aux puces ou des braderies comme il va bientôt y avoir lieu à Lens ? Comment vous faites pour sécuriser ce genre d'événements ? Ça se travaille avec les collectivités, je suppose ? Oui, tout à fait. Ça demande du travail, tout simplement, de prendre ça au sérieux. Il ne s'agit pas de tout interdire parce qu'il faut que nous puissions exercer nos libertés, nos traditions, qu'il y ait toujours cette festivité, ces rassemblements qui sont utiles pour la vie du pays, continue naturellement à le faire, mais il faut s'organiser pour tenir compte de ce nouveau contexte avec, effectivement, cette menace terroriste qui est présente ici dans le Pas-de-Calais comme ailleurs. Et donc, ça suppose un travail avec les collectivités pour que les dispositifs de préparation soient bien conçus, bien prévus et qu'on prenne en compte ce risque. C'est tout à fait possible. Donc, nous le faisons sur chaque événement d'ampleur. Ça dépend un peu de la nature de l'événement, bien entendu. Mais sur les événements d'ampleur, comme celui d'hier, par exemple, le match au Stade Bollard avec le feu d'artifice, j'y étais d'ailleurs moi-même, le sous-préfet de Lens a fait plusieurs réunions avec les organisateurs, ça ne s'improvise pas. Et on articule ce qui est fait par l'organisateur qui doit prendre sa part, naturellement, de la difficulté et de l'objectif à atteindre. Et puis, il y a également les forces de l'ordre qui apportent leurs contributions, les services de secours également. Donc, on ajuste les choses. Comme il y a beaucoup, et c'est très bien ainsi, il y a une tradition ici de festivité, d'animation, de rassemblement, nous avons beaucoup de travail dans ce domaine, mais nous sommes bien rodés. Vous savez, les acteurs publics travaillent ensemble. On a pris l'habitude. On est en sécurité sur le département, en tout cas. En tout cas, il y a, vous savez, la sécurité absolue, il faudra que vous me donniez la recette. Je crois qu'elle n'existe pas. Enfin, on fait tout pour que les habitants, la population de ce beau département puissent vivre en toute tranquillité, exercer ses libertés, se promener, aller dans les festivités avec la protection auxquelles, naturellement, cette population a droit. C'est vraiment notre travail. Alors, il y a aussi une dimension d'engagement de chacun dans la sécurité. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Vous savez, la République, elle n'est pas fondée que sur le rôle des institutions. Elle repose aussi sur l'engagement de chacun, l'engagement citoyen de chacun. La République, elle est fondée sur la vertu, disait Montesquieu. Donc, c'est à tous et toutes d'y prendre sa part. Et l'État, naturellement, a un rôle particulier parce que l'État, il représente la nation sur le territoire. Et il doit être attentif à permettre à chacun de vivre libre et en pleine sécurité, naturellement, dans le respect des lois. Alors, vous participez, bien sûr, à la transformation de ce territoire, notamment en matière de mobilité. Avec le BCHNS, je pense que la préfecture a son rôle. Le Louvre-Lens, l'écologie, le poumon vert du bassin minier. Comment s'organisent toutes ces choses ? Est-ce que vous pensez que le bassin minier se transforme de façon positive ? Ah oui. Moi, je crois que ce territoire qui a connu bien des difficultés dans l'histoire, les guerres, et puis la fermeture des mines, la reconversion de notre industrie, ce territoire, il a beaucoup d'atouts. D'abord, les hommes et les femmes de ce territoire, il ne faut pas l'oublier, une population travailleuse, très volontaire, très soucieuse de travail bien fait, très solidaire. Ce sont des atouts tout à fait considérables pour construire et bâtir l'avenir. Il y a aussi un positionnement géographique tout à fait unique sur le nord de l'Europe. Il y a des infrastructures qui sont quand même de grande qualité. C'est un territoire très accessible. Il y a cette tradition du travail dans l'économie, dans les entreprises. Il y a des chefs d'entreprise très engagés. Je rencontre des responsables de collectivité également très conscients de leurs responsabilités et très attachés au développement de ce territoire. il y a beaucoup de choses qui ont été faites. L'exemple, c'est naturellement le Louvre-Lens. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais ça démontre qu'il y a une capacité de rebond, de reconversion auquel moi je crois et qui est engagée. Et le bus à haut niveau de service que nous avons inauguré en fin de semaine dernière, samedi dernier, c'est bien la démonstration de ça. C'est un investissement considérable, 415 millions d'euros. L'État a pris sa part parce que l'État, on l'oublie souvent, prend souvent sa part. de l'effort à faire. Et là, il a pris sa part avec une subvention tout à fait conséquente, une aide. On a aidé aux procédures. J'ai également signé avec le président du syndicat Mix une convention sur la sécurité du réseau où il était un peu présent dans la vie de nos concitoyens. Ce n'est pas une institution abstraite qui est désincarnée à travers l'action des sous-préfets, des services de l'État, des forces de police, de gendarmerie, toutes celles et ceux qui travaillent à mes côtés et moi-même. Moi, je dois incarner, mais je m'efforce de le faire, à un État qui soit accessible et visible sur le territoire pour que la République soit perçue à travers des hommes et des femmes qui la servent. Alors, vous êtes le représentant de l'État sur le territoire, vous voyagez beaucoup sur ce territoire. Quel est l'événement qui vous a le plus marqué depuis que vous avez vos fonctions ici dans le Pas-de-Calais ? Alors, ça, c'est une question difficile parce que moi, j'aime beaucoup me déplacer. Alors, les tâches administratives, elles sont très accaparantes quand vous êtes préfet. Vous êtes beaucoup sollicité. Il faut être très attentif, gérer les sujets, les dossiers, travailler dans son bureau. Mais il faut aussi être sur le terrain pour rencontrer les acteurs et d'ailleurs souvent la population directement. Être présent dans les grandes occasions. Et à l'échelle du Pas-de-Calais, qui est un appartement très diversifié, il faut se déplacer un peu partout. Sinon, il y a des choses que vous ne voyez pas. Donc, avec mes collègues sous-préfets, je m'efforce vraiment de le faire. J'y puise beaucoup d'énergie pour agir. Ces rencontres me servent beaucoup. Parce que je vois des acteurs qui sont attachés à ce qu'ils font. Donc, ça m'aide, vous savez, dans ma mission. Ce n'est pas neutre. Puis moi, je porte aussi une parole qui est celle de l'État. Alors, vous me posez la question de savoir quel est l'événement qui m'a le plus touché. Écoutez, moi, j'ai beaucoup été impressionné par toutes les manifestations commémoratives qui ont été extrêmement nombreuses dans le cadre du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale dans le département. Il n'y a pas une commune du département qui n'a entrepris une initiative. Et ça, à chaque fois, je me suis forcé d'y participer. avec mes collègues. Et ça, à chaque fois, j'étais extrêmement ému et touché. Et l'émotion la plus forte, c'est que quand je me range, je vais dire fréquemment, de manière officielle ou à titre plus privé, quand je vais sur la colline de Notre-Dame-de-Lorette, je suis ému. Ça me touche. et ça me ramène à l'essentiel du rôle de l'État et des acteurs publics, qui est un rôle qui consiste à aider à la transformation du pays et à faire en sorte que cette belle aventure française, avec des hommes et des femmes qui se sont battus avant nous, qui sont morts pour cette cause, elle se perpétue et que nos concitoyens gardent confiance dans l'avenir de notre nation. Notre nation, elle a écrit les plus belles pages de l'histoire universelle. Elle a connu des difficultés, mais elle a connu beaucoup de grandeur. Donc moi, je souhaite travailler pour elle. Monsieur le Préfet, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de nous avoir permis de vous écouter ici à Arras, à la préfecture du Pas-de-Calais. Je vous laisse le dernier mot de la fin pour nos téléspectateurs peut-être. Écoutez, je veux que les habitants du Pas-de-Calais pensent bien qu'ils ont des services publics et des services de l'État qui sont à leur disposition, qui travaillent pour eux et qui travaillent avec beaucoup d'engagement et de professionnalisme. Vous savez, je les vois tous les jours travailler. Ils n'ont qu'une chose en tête, c'est de servir. Servir l'État et à travers l'État, servir la population. Moi, je les incite, je les encourage à poursuivre leur mission. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau On vous écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada